Musique Hello tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une petite vidéo qui est, oui, malheureusement un glitch je sais que certains d'entre vous détestent les glitchs, que c'est une profonde atteinte à leur intégrité et que ça pourrit tous les jeux de l'univers et que non, il ne faut pas jouer en glitch, blablabla, blablabla, mais c'est pas grave, je vous le poste quand même puisqu'il y a d'autres personnes un peu plus ouvertes d'esprit qui acceptent et tolèrent qu'on exploite un jeu de la façon qu'il nous plaise donc ce glitch, il se trouve au niveau du templier qui est d'après moi le boss le plus compliqué du caveau de verre pour autant il n'est pas très difficile mais certaines personnes bloquent sur cette étape ou aimeraient tout simplement expérimenter d'autres façons de jouer donc je vous donne cette technique tout simplement lorsque vous ouvrez le caveau de verre et que vous commencez votre progression pour descendre vers cette étape du templier vous allez tout simplement laisser une personne en attente à côté du premier coffre qui va devoir simplement patienter jusqu'à ce que l'autre joueur puisse effectuer une déconnexion donc je m'explique pendant que cette personne patiente au niveau du coffre le deuxième joueur tout simplement commence sa progression et descend jusqu'au templier descend même complètement jusqu'au déchireur et commence à activer le combat des templiers à ce moment là le premier joueur resté au coffre continue de patienter et le deuxième joueur tout simplement fait un retour en orbite ce n'est pas plus compliqué que ça la progression du jeu se poursuit le templier finit par disparaître et le premier joueur peut alors continuer sa progression dans le caveau de verre il suffira alors à l'autre joueur de le rejoindre une fois que l'étape du templier sera passée sans avoir eu à affronter une seule fois ce fameux templier voilà donc c'est un glitch simple, efficace et rapide notamment pour les personnes qui sont vraiment en galère ou qui ne peuvent faire ce caveau qu'à deux ou à trois par faute et par manque de collègues pour partager cette expérience en tout cas ce qui est sûr c'est que destiny est et restera un jeu alors amusez-vous bien gros bisous tout le monde et bonne journée